Unité 6, l'éducation. Il y a beaucoup à apprendre sur l'éducation au Canada. En vertu de la loi, les enfants au Canada doivent recevoir une éducation. De nombreuses écoles sont dotées d'intervenants chargés d'aider les familles et les élèves récemment arrivés à comprendre comment fonctionne le système éducatif au Canada et comment s'y adapter. Le quotidien des élèves au Canada peut être différent de ce que vous connaissez des pays où vous avez vécu. L'année scolaire canadienne débute à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre et s'achève en juin. Elle est ponctuée de vacances. Si l'année scolaire a déjà commencé à votre arrivée, vous pourrez tout de même inscrire vos enfants à l'école. Dans les écoles anglophones, les cours sont enseignés en anglais et le français est enseigné en langue seconde. Dans les écoles francophones, l'anglais est enseigné en langue seconde. Les écoles d'immersion en français offrent une combinaison des deux langues. La langue officielle de la province du Québec est le français. Les enfants nouvellement arrivés fréquenteront des écoles où l'enseignement est en français. Au Canada, les élèves vont à l'école du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Des services d'autobus scolaires sont généralement disponibles pour les enfants qui vivent à une distance donnée de l'école qu'ils fréquentent. D'autres peuvent se rendre à l'école en transport public ou encore à pied ou en vélo. Les élèves ne portent généralement pas d'uniforme. D'ordinaire, les élèves ne se lèvent pas lorsque l'enseignant entre dans la classe. En classe, les élèves apprennent en discutant leurs idées, en travaillant en groupe et en posant des questions. De manière générale, on ne leur demande pas uniquement de mémoriser des faits. Les élèves peuvent également prendre part à des activités organisées à l'extérieur de la salle de classe, sports, clubs, sorties au musée, etc. C'est ainsi qu'ils développent leur centre d'intérêt et nouent des amitiés. Races, religions, genres, orientations sexuelles et capacités. Les élèves et les enseignants sont tous différents. Ils apprennent et travaillent ensemble et doivent se respecter les uns les autres. Les personnes présentant un handicap ont droit à la même qualité de vie dans tous les domaines que toute autre personne au Canada. Il existe des bourses ou des aides financières qui permettent aux personnes présentant un handicap d'accéder à l'éducation. Un soutien additionnel est souvent disponible pour les élèves qui ont des difficultés physiques, comportementales ou d'apprentissage. Ce soutien peut être fourni à l'école ou ailleurs. Parlez-en à l'école, à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants, et solliciter une aide dès votre arrivée. Il est courant chez les Canadiens de faire un retour aux études à différents stades de leur vie, y compris à l'âge adulte. Voici certaines des raisons pour lesquelles les adultes suivent des cours au Canada. Il existe des cours destinés aux adultes n'ayant pas achevé leurs études secondaires qui souhaitent obtenir leur diplôme. Certains de ces cours permettent également aux adultes d'apprendre à lire et à écrire, même lorsque ceux-ci ne savent ni lire ni écrire dans leur première langue. Il existe des cours de langue destinés aux adultes qui souhaitent apprendre l'anglais et ou le français. Ces cours vous permettent d'apprendre une langue, mais également de vous familiariser avec la vie au Canada. Pour de plus amples informations sur l'éducation au Canada, sollicitez vos répondants ou l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas. Sous-titrage Société Radio-Canada